On va continuer le stream avec un peu de graveyard keeper. J'ai eu le temps d'y jouer un tout petit peu et puis je me suis dit que j'avais envie de continuer de découvrir les mécanismes du jeu donc pourquoi ne pas faire ça en stream. Je pense qu'on va en faire un petit 40 45 minutes. Alors partir d'ici donc j'ai continué à construire un peu de matos là. De quoi fabriquer des choses donc j'ai construit je construis un bilot. Un coup de pierre il faudrait ça. Il me faut des clous. Il me faut beaucoup de clous. Le truc c'est comment je fabrique des clous dans le jeu. Pas ça. Pas ça non plus. C'est où qu'on fabrique les clous ? Ce que je voulais faire déjà ça serait un peu améliorer la popularité de mon cimetière. Voilà qualité moins 10. Je sais que j'ai un de mes objectifs. Où est-ce que c'était ? J'ai rencontré beaucoup de gens là. Voilà l'évêque. atteigné 5 de popularité au cimetière. Je suis à moins 10. Alors qu'est-ce que je pourrais faire debout ? Je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire ça non plus. Qu'est-ce que je peux faire debout du coup ? Réparer la pierre tombale. Il faut laisser une ressource. Mais comment pour fabriquer une clôture ? Établis à bois, établis à bois 2. Alors, établis à bois, technologie. Ok, donc tout ça, ça se fait établis à bois 2. C'est où qu'on apprend tout ça ? Horage primitive. Donc ça, j'ai déjà appris. Donc je peux fabriquer des clous en club en bois. Outils. Ouais. Construction. Chevalet. Ça, j'ai appris. Ça, je ne peux pas la prendre. Exploitation minière. Ouais, est-ce que j'en ai besoin tout de suite de ça ? Ah ! Ça, ça pourrait m'intéresser. Kit de réparation du bois planche à bois. Ouais, ça, ça m'intéresse. On va aller s'occuper de ça. Juste que je vois comment je peux fabriquer tout ce truc là. Je suis un peu paumé dans les... L'enclume à bois, j'en ai déjà une. Pour nos... Pour nos, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de ça tout de suite. Chevalet, j'en ai un là. Bio, je ne peux pas. Etabli à bois. Ah, ça, je n'en ai pas par contre. Écoute. On va en faire un, mais avant, je vais me débarrasser des herbes qu'il y a là. Il ne faut pas être pressé dans le jeu. Il ne faut vraiment pas être pressé. Et puis, je n'ai plus de place nulle part. Alors, on va stocker des trucs là. Tourbe, ouais, vas-y. La flotte. La viande aussi. On recommence. Construction. Etabli à bois. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir fabriquer ce que je souhaite là-dedans ? J'écoute le jeu. Donc, vraiment, il faut... Il faut le construire le truc. Ok. Planche de bois. Kit de réparation de bois. Ah, ben voilà. C'est ça qu'il me fallait. Voilà. Donc, avec ça, je vais pouvoir fabriquer des clôtures et des croix. Et je vais pouvoir améliorer la qualité du cimetière. Donc, on va fabriquer plein de planches de bois. Vas-y. On va faire un max. Ça, il m'en faut plein, là. Fabrique, mec. Fabrique tout ce que tu peux. Ok. Donc, c'est ça qu'il me manquait. Alors... Il faut des DOS. Comment je fais pour fabriquer des DOS ? C'est ça. Ecoute, on va fabriquer des DOS. Ok. Dites-moi s'ils sont du jeu et assez fort ou pas assez fort sur le chat. J'espère juste que c'est pas trop faible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'ai pas assez d'énergie. Ecoute, on va manger ça. Hop là, l'énergie revient. Voilà. On va fabriquer un max. Par contre, je vais pas avoir assez d'énergie pour tout fabriquer. Écoute. On somme ça, toi. On somme en deux même. J'ai encore pas assez d'énergie. Est-ce que je peux cuisiner quelque chose ? Vas-y, un peu de viande rôti. Faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être cuit même si je m'éloigne ou pas. Yop. Ce qui est plus trop pratique. Allez, la viande. Après, je pourrais dormir, bien sûr. Parfait. Je vais essayer de bouffer de la tourbe, là. Ça va pas être très très bon pour la santé, tout ça. Parfait. Donc, je pense que j'ai assez de planches de bois, là. On va aller voir s'il n'y a pas un cadavre à aller travailler et revendre. Si, il y en a un qui est là, d'ailleurs. Il est encore en bon état, donc on va s'en occuper tout de suite. On va extraire la chair. Ok. J'avais juste assez d'énergie pour faire ça. On va l'emmener au village et le revendre. Et après, je pense qu'on ira se coucher. Non, il faut que je l'enterre avant. Je vais pas avoir assez d'énergie pour l'enterrer. Je vais pas avoir assez d'énergie, malheureusement. Vas-y, on va te mettre là. Eh, j'ai pas assez d'énergie. Je... On peut pas le bouffer comme ça, ça. Écoute, on va aller dormir. Et demain, je m'occuperai du cadavre et de... Et d'améliorer le cimetière. Moi, j'ai enfin construit les tabis de bois qu'il me fallait. Allez, fais dodo. L'énergie baisse vraiment trop vite, je trouve. Une fois que t'as compris un peu qu'est-ce qu'il fallait faire... Ça baisse vraiment, vraiment trop vite. Je me sens rafraîchi. Alors, quitte de réparation. On va fabriquer les clôtures. L'énergie descend à vitesse grand V, c'est affolant. Et j'ai plus de place. Les clôtures, on peut pas les empiler. C'est fâcheux, ça. C'est fâcheux. Allons nous occuper du cadavre, s'il est encore en bon état. Je sais qu'il y a un temps limite avant de... Pas s'il y a un temps limite avant de le recours. Il y a un temps limite avant de faire l'autopsie. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok, alors... On va mettre une clôture là. On va mettre une clôture ici. Visiblement, on va essayer d'enlever les... Ouais. On va enlever d'abord les négatifs, plutôt. Voilà. Une clôture ici. Réparer la clôture. Ok, le cimetière a commencé à être en meilleur état, là. Je peux pas réparer la clôture de pierre, par contre. Je peux pas réparer celle-là. Bon. Euh... On va lui mettre une croix, histoire que ça soit... Ok, je suis à moins 5. On va enlever ça. Moins 4, ok. Ok. Ah, donc c'est vraiment ça qui me pourrit, là. Je peux réparer la pierre tombale. Là, je suis à moins 2. Je suis plus très loin, là. Je peux pas réparer la clôture en pierre. Il me manque un... Il me faut un autre kit de réparation. Euh... J'ai mon truc pour aller me faire de l'argent. Ouais, je peux aller vendre ça. Toujours la même chose, une fois que vous enterrez quelqu'un, vous avez votre certificat d'inhumation que vous pouvez aller vendre. Pour l'instant, c'est assez limité. Ils peuvent pas me payer tant que ça. On va aller le vendre. On va retourner dormir. Parce qu'il y a un milliard de choses à faire dans le jeu, mais j'ai l'impression que si j'essaie de faire plein de petites choses en même temps, je vais m'éparpiller et ça va pas avancer assez vite. C'est vrai que je me dis, autant se focaliser sur un objectif à la fois. Après, c'est peut-être la mauvaise stratégie, j'en sais rien. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui sont bien plus experts que moi dans le domaine, mais... J'ai l'impression que c'est mieux de faire comme ça. Le chat est calme ou alors chatty déconne ? On va aller revendre ça. Achète-moi ça toi. Voilà. Faut que je vois où est-ce que je peux acheter le vin aussi. Le chat est calme, ok. Pas de problème. Retour à la maison. On peut pas courir plus vite que ça, malheureusement. Ça coûte de l'énergie d'attaquer à l'épée. Allez marche, marche Roger. Marche, marche, marche. C'est sympa le petit effet de brume qu'ils ont mis dans le jeu. Je le trouve sympathique. On va dormir. Alors de ce qu'on m'a dit, effectivement il y a beaucoup de grinding dans le jeu, comme vous pouvez voir, ça prend son temps là. Dans le punch club c'était un peu pareil. Mais visiblement à mi-chemin, il y a eu des mises à jour récentes qui font en sorte que ces grinding deviennent un peu moins chiant. Ok, ça y'a rien. Alors, kit de réparation. Je peux en faire un. Ça en fait deux, ok. Planche de bois. Marqueur en bois. Ajoute deux. Ah vas-y, on va faire une croix. Alors, le truc c'est que j'ai plus de clous. Voilà ce que je fais pour fabriquer des clous. Augmenter la surface. Réserve de pierre. Ah, j'ai plus de clous du tout là. Ça risque d'être embêtant ça. C'est pour les pierres, sans deck. Comment pour les fabriquer les clous ? Ah ok, il faut un lingot de fer. Ok. Alors, les pierres, où est-ce que... Est-ce que j'en ai là-dedans, des pierres ? Est-ce qu'il faut les mettre là, du coup ? Ah non, ça va pas l'air d'être ça. Hum. Je sais pas trop comment ça marche, ça. Ah, piquer en bois. Qu'est-ce que je vais faire ? On va prendre ça. Ça et ça. On va aller au cimetière. J'aimerais quand même attendre les cinq points de popularité au cimetière, quoi. Ah ouais, je sais, t'es là. Malheureusement, je pense pas que ça va suffire. Ah, un partois de fleurs. Ah, un partois de fleurs. Je peux construire ça. Ok, ça ajoute deux. Ah bon, on est bon là ? Quatre. Ah, j'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Vas-y, on va réparer celle-là. Nice, je suis à six. Maintenant, je peux aller lui parler. Ça y est mec, le cimetière est mieux qu'avant. Regarde, moi, c'est magnifique par terre de fleurs. Alors, j'ai arrangé le cimetière. J'ai clairement raison à votre sujet. Je vous déclare officiellement gardien de ces lieux sacrés et prière de cette église. Préparons votre premier serment. Ce sera un grand honneur. Oula, tu vas trop vite là. On va lancer les paroles. Quelles paroles ? Les paroles ! En fait, vous pouvez raconter ce que vous voulez. En fait, ce n'est pas si mal que ça ici. Ajoutez quelques décorations de jolies bougies, de la musique, de l'encens, un peu d'huile de Massa... Tout ceci vous aidera à obtenir plus de foi. Et la foi, c'est le pouvoir. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie et obtenu une recette. Prière pour la foi. Produiront plus de foi. Talent prédicateur. L'évêque vous a dit que vous pouviez désormais célébrer les offices religieux. Alors voilà. Alors voilà, voilà quoi. Vas-y, on va commencer à prier. Prière courante. Pièce de religion requis pour garantir le succès de la cérémonie. Quelques mots sans grande inspiration. Mais bon, ça marche quand même. Fabriquer. Euh... Hum hum... Alors... Que la force soit avec vous ! J'aime. Je pense que je vais y aller à cette église moi-ci. Pas mal, mais mes sermons sont nettement mieux. Vous devriez vraiment mieux vous préparer pour votre prochaine cérémonie. Je vois pas de quoi tu parles. Je trouve que la force soit avec vous. C'est un bon condensé de... De bonnes... De bonnes paroles. Je crois que le précédent prieur conservait quelques livres contenant les paroles adéquates dans la bibliothèque de l'église. Vous y trouverez aussi certainement des choses bizarres. Il se considérait comme un scientifique. Vous n'aurez qu'à balancer tout ça à la poubelle. Schéma, table d'études, récolte, vieux livres. Talent, esprit inquisiteur. Vous ayez au fond des choses afin de découvrir leur essence. Étudiez un objet et a une chance de vous permettre d'obtenir une histoire. La semaine prochaine, il est possible que des gens se présentent. Salut en masse de surchat. En tant que prieur, il est désormais de votre devoir d'accomplir une cérémonie hebdomadaire. Tous les... Ok. Je peux vous vendre quelques accessoires utiles au besoin. J'aurai également une petite tâche pour vous. Venez me parler lorsque vous vous sentirez prêt. Je dois y aller. Ok. D'accord. Donc, c'est pareil. L'église, on peut aussi améliorer sa qualité. Il n'y a pas beaucoup de bancs. Mais bon. L'église retirée. Fort bien. Je ne peux rien faire. D'accord. Ici. Et on va aller au sous-sol. Table d'études. Il me faut des fioles coniques. Il y a du sang ici, visiblement. Ok. Cette potion de vitesse. Solution du chaos. C'est vachement rassurant ce qu'il y a. Vas-y, on va tout casser. Ah bah c'est du bois déjà travaillé. C'est parfait ça. En masse qui demande si c'est un RPG ? Oui et non. C'est un jeu où tu vas incarner un type qui s'est fait renverser par une bagnole et qui va devoir devenir, qui devient gardien de cimetière. Donc tu as une côté, tu as une partie gestion j'ai envie de dire. Tu as une partie RPG où effectivement, comme tu peux voir, tu... tu gagnes de l'expérience en accomplissant certaines actions. Et ton expérience va te permettre d'apprendre de nouvelles choses. Je vais laisser un objet à étudier. Euh... Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi ? Vas-y, tu dis une tourbe. Ok, ça ne marchera pas. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté mais... Outre en bois, piquer en bois. Ah ok, toi tu es là. Intéressant. Pour l'instant, je suis plus en train de découvrir les mécaniques du jeu et surtout découvrir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a plein de choses à faire dans le jeu, plein de choses à réparer surtout. La croix en pierre, ça je ne peux pas. Pour aller réparer cette croix-là. Vas-y. Ça fait un peu désordre là quand même. Est-ce que je peux réparer celle-là ? Yep ! Voilà ! Ça commence à ressembler à quelque chose mon... Mon cimetière, elle est commence à être propre. On va mettre une clôture. Pour que ça fasse plus propre. Il y a effectivement un inventaire, d'ailleurs il est là comme tu peux le voir. Et là en fait, tu vois, tu as les technologies, donc c'est ça en fait. Les petits points colorés que je garde en XP, ça va me permettre de débloquer des compétences. Donc il y a pas mal d'arbres comme tu peux le voir. Écriture, agriculture, forage, construction, cuisine, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. D'ailleurs il faudrait que je regarde un peu s'il n'y a pas... Ouais, ça ça pourrait être bien. Je ne sais pas comment je fais pour gagner les billes d'expérience bleue. Les connaissances spirituelles. Repiquage, agriculture, ouais. Forage avancé. Ah, le verre pourrait être bien parce que ça va nous permettre d'apprendre les fioles coniques. On va prendre le verre, c'est pas très cher de toute façon. Euh... Forage avancé. Je ne sais pas si j'ai besoin de ça tout de suite. Les outils, ouais à la limite ça peut me servir. C'est dur. Ça peut être bien, je pourrais extraire plus de choses des cadavres qu'on me rapporte. Et ça pourrait aussi me servir pour les expériences du coup. On va apprendre ça. Voilà. Vas-y pièce molle, tant qu'à y être. La location du papier. Intéressant. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Ce sera déjà pas mal tout ça. Pas de nouveau cadavre encore. On peut casser des cailloux. Il faut juste que je vois comment faire pour débloquer des compétences. On peut pas casser ces arbres là. Non. Les compétences bleues à tout ce qui se rapporte à l'immatériel. Donc apparemment je suis très mauvais là-dedans. Je suis très mauvais. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il faut vraiment que j'achète des clous. Pour nous. Est-ce que c'est ça que j'ai à l'intérieur ou pas ? Et si c'est pas ça, je vais en construire. Non, c'est un four. Hein ? C'est la même chose ou pas ? Pas sûr que ce soit la même chose. Coupe pierre. C'est peut-être ça qu'il me faut en fait. On va aller acheter des clous. La question c'est qui va me vendre des clous ? Je peux en trouver quelque part des clous. Vaudravez le tavernier. Hum. Vas-y, casse des cailloux. Il faut que je trouve des clous. les voir en ville c'est quelque chose on a quand même réussi à réparer le cimetière c'est déjà un des objectifs que je m'étais fixé j'aurais bien un téléporteur entre le village et là où je suis ce serait plutôt cool toi tu vends pas de clous j'ai toujours pas de tampons non tu vends pas tout ça toi paquet de viande voie de chauffe au coeur il y a un chat dans cette pièce je peux pas rentrer là dedans dommage t'es qui toi ? t'es personne ok on va aller se promener ailleurs où est-ce que je peux trouver des clous alors ça là ? ah t'es où mec ? ok ah bah il est sorti donc au bout d'un moment on peut rentrer chez lui mais il faut avoir suffisamment de populaire été voilà des clous ça va me coûter cher tout ça vas-y on a des clous on va revenir à la maison c'est pas autre chose que je pourrais faire tant que je suis là donc il veut que je lui apporte du vin mais je sais pas où trouver du vin pour l'instant pour le retrouver ce jour là sur la colline sorcière donc j'ai encore un peu de temps je sais pas où il est mademoiselle charme je vais vous montrer que vous êtes digne d'intérêt pour l'instant j'ai pas trouvé comment faire l'évêque ça c'est bon je viens d'accomplir la mission l'âne qui livre le corps je peux rien accomplir pour l'instant Iorik gardien de phare je voulais apporter des mythes je sais pas comment on les choppe les mythes la dame le charpentier du coin creuseur un vieil homme étrange il a des yeux rouges et parle bizarrement apporter cinq pots de miel Wagner un jeu d'homme séduisant qui se prétend être poète trouver dix papiers et un d'encre là je viens de débloquer la possibilité de faire du papier donc je pourrais peut-être commencer à m'intéresser à ce qu'il veut lui on va faire ça retourner à la maison construire le le fourneau là où le fabrique le coupeur de pierre on va voir si je peux fabriquer du papier aussi il y a vraiment un milliard de choses à faire dans ce jeu donc c'est pour ça que j'évite de tenter de faire trop de trucs à la fois sinon je m'en sors jamais carrière là je sais pas si je pourrais les récupérer des trucs je crois que je vois si je peux retourner aussi là-haut faudrait, faudrait, faudrait c'est ça le problème elle est courte j'ai même pas fait gaffe si l'énergie descendait lorsque tu marchais j'ai l'impression qu'elle descend un peu alors réserve de pierre coupe pierre ouais ça j'en ai pas ça définitivement j'ai pas un coup de pierre vas-y met le là qu'est-ce qu'on peut faire avec ça on va le construire déjà morceau de pierre, pierre tombale j'en ai des morceaux de pierre pour toi non oui j'ai des morceaux de pierre pourquoi il veut pas ressources insuffisantes kit de réparation de la pierre il faut de l'argile voilà c'est ça que je voulais oh la vache ça me consomme de l'énergie à vitesse grand V je peux t'en adormir par contre j'ai peut-être un cadavre qui est arrivé donc on va à dormir trop longtemps allez voir si j'ai pas un cadavre qui est arrivé là non j'en ai pas pour l'instant donc on peut s'occuper de ça ah putain la vitesse mon énergie elle fond à vitesse grand V haha j'ai pas assez on va à dormir complètement donc il y a le papier il y a les pierres là que j'ai envie de de m'occuper il y a le pot de miel pour l'autre type on va essayer de se concentrer sur ces trois choses là déjà je sais que je suis supposé rencontrer des gens à un certain moment de la semaine là mais ça fait trop quoi alors pot de miel hamburger ouais tout ça je peux pas cuisiner quoi que ce soit encore on vient de fabriquer tout ça kit de réparation de pierre de l'argile comment est-ce que je peux fabriquer de l'argile ça m'intéresse de savoir comment je pourrais faire ça alors ça se trouve réserve de pierre j'en ai déjà une réserve de bois j'en ai déjà une chevalet aussi non c'est fourneau que j'ai pas je crois bon on va aller s'occuper du cimetière le rendre beau je pourrais cueillir des fleurs aussi ça sert toujours pour décorer toujours pas de cadavre qualité de 10 alors qu'est-ce que je voulais faire marqueur en bois c'est pas ça que je voulais faire en bois ça je peux toujours pas le faire rien je peux pas mettre de pierre tomba le plus joli bizarre ça pas bizarre vas-y retire là ah voilà on peut faire ça ok on va faire ça ça sera toujours plus joli voilà qualité 12 les marqueurs c'est juste pour indiquer que c'est cimetière il est pas trop pourri quoi on va mettre une croix en bois je pense que ça fera très bien à faire du coup je vais laisser les marqueurs ici ça servira si jamais j'ai d'autres corps à poser comme ça j'en aurais trois ok donc qualité du cimetière 13 ce qui est pas trop mal on va toujours pas à la portée de cadavre je suis surpris bon c'est pas grave euh qu'est-ce que je voulais faire il faut que je trouve plus de pierre pour pouvoir construire le fourneau alors des pierres des pierres des pierres là on a des pierres hop avec ça je pense ça devrait suffire pas ces pierres là je pense ça devrait aller là il y a vraiment des ressources de partout c'est la folie hop là il y a du bois vas-y on va aussi prendre ces pierres là tant qu'à y être voilà alors fourneau voilà c'est ça que je voulais hop ça je l'ai pas encore fabriqué ce truc là je pense que je devrais avoir un un ensemble d'outils relativement ok donc c'est pas la même chose que ce qu'à l'intérieur c'est pour la bouffe alors qu'ici c'est pour fabriquer des lingots de fer et pour faire des lingots de fer il me faut du minerai de fer et j'ai pas à débloquer les compétences de minerai de fer je peux fabriquer du bois de chauffe et des bâtons par contre ça je peux en faire quelques-uns c'est où je peux faire ça là ok Bois de chauffe, bâton de bois, j'aurais dû laisser ça de l'autre côté, j'ai plus beaucoup de bois par contre, j'ai plus beaucoup d'énergie non plus, est-ce que je pourrais déjà débloquer, c'est où, forage, non c'est pas ça, construction, voilà exploitation minière on va débloquer ça, ça va me servir, la prochaine fois je pourrais regarder comment déverrouiller tout ça, je pense qu'on va dormir et que ça suffira déjà pour aujourd'hui, c'est parfait tout ça, je me sens rafraîchi, si tu le dis mec parfait, bon bah je vais m'arrêter là pour Graveyard Keeper, je pense qu'une petite session ça ira, parce que sinon c'est sans fin ce jeu je pense que j'en ferai de temps en temps, mais j'y jouerai aussi hors stream dès que je peux, parce que comme ça, ça permet de varier un peu les plaisirs en théâtre durant le stream et puis au moins je peux en profiter pour découvrir les mécaniques du jeu hors stream, comme ça, ça fait des petites sessions un peu plus intéressantes à regarder pour vous puis au moins je fais des choses différentes, donc là, entre cette fois-ci, la dernière fois, par exemple, j'ai pu faire des choses assez différentes, ce qui était plutôt cool alors qu'aller chercher du bois à gauche, à droite, aller chercher des pierres, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant à regarder donc c'est cool, j'ai pu agrandir un peu mon atelier, on a pu rétablir le cimetière, débloquer l'église, donc c'est plutôt pas mal donc voilà, je vais m'arrêter là pour Graveyard Keeper quitter le jeu, lever l'overlay, et on va voir sur quoi on va continuer à tout de suite toujours aussi fun ce jeu au passage donc voilà, c'est un peu plus basé pour Merci.